Bonjour, je vous présente M. Kareem Hajambar, fondateur de TSA, qui est une agence de communication. C'est Ayman Nolimi, le directeur artistique de l'agence TSA. Pour moi, TSA n'est pas une simple agence, une société qui cherche la clientèle pour acheter des produits et d'aborder le maximum de la valeur. TSA n'est pas une belle carrière, c'est une belle carrière, c'est un bon sens. 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 Je ne suis pas un bon sens. Nous avons vu un travail. Kareem a vu quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Il y a tout. 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 Donc toute l'agence a pris deux ans qu'on travaille un peu sur le digital. La proximité là-honne avec nos clients Khaled Nef et Mokan n'a plus besoin du développement du marketing digital chez les entreprises. Ils forment un vrai problème au niveau du redoutement, l'offre d'emploi ne correspond pas souvent aux profits, etc. J'ai décalé sur le rythme, j'ai pris la force avec la chambre à la clé et puis le Social Media Club, de faire une journée pour présenter les métiers du digital, que ce soit à des professionnels qui ne sont pas encore des compétences très développées ou à des étudiants, voire à des universitaires. Donc, pour le contexte, on a voulu faire partie de ce projet du Social Media Club de la chambre. L'objectif, en chan, il y aura d'autres formations. Finalement, les entreprises trouvent des solutions par rapport à ce profit des community managers, des digital planners, etc. L'homme a des profits réellement qui ne sont pas très visibles. Au fond, je crois qu'il y a des comptes à apparaître chez nos clients et on a testé dans certaines agences. L'agence est un des maillons forts de l'ACM, et on a un autre déacteur artistique et une expérience qu'on a eu.